Bonjour tout le monde, merci de votre présence ici à Port-de-Bouc au centre d'art Fernand Léger pour la troisième journée du cycle Mutation. Aujourd'hui on se retrouve sur la question de la responsabilité, donc responsabilité environnementale et de production dans tous les circuits artistiques. La responsabilité c'est quelque chose qui a déjà été évoqué les genres précédents, puisqu'il s'agissait aussi de la rémunération des artistes, les lieux de production, etc. Donc tout, on est un peu sur l'ensemble du cycle. Peut-être que je vous présenterai chacune à votre tour. On commence avec toi, Louisiane, donc Louisiane Roade, la réserve des hasards. Je pense que c'est bien que tu... Louisiane, elle. Louisiane, c'est pas Louisiane, désolé. Moi c'est Diane, pas Dan. Voilà, je te laisse présenter la réserve, votre fonctionnement, c'est pas mal de savoir un peu aussi, puisque maintenant vous êtes basé à Marseille, mais un peu d'historique, ça permet de mettre en perspective et de comprendre votre boulot. Merci Diane, déjà merci pour l'invitation, on est ravis d'être là sous les pins, c'est trop bien. Peut-être mon parcours, parce que je pense que c'est intéressant au regard des questions qu'on va avoir aujourd'hui. Moi j'ai fait une formation de designer d'espace, je me suis spécialisée dans les alternatives urbaines, donc plutôt de la construction micro-architecture à l'échelle de la ville, avec toutes les questions de chantier participatif, concertation habitant, lien sur le territoire et maillage territorial. Et je me suis posé la question du territoire, dans le sens, les ressources qu'il peut fournir, à la fois sur la question de l'humain, mais aussi en termes de matières premières. Et c'est comme ça qu'en 2016, donc à l'époque j'habitais en Ile-de-France, j'ai découvert le projet de la Réserve des Arts, et que petit à petit j'ai pris part à ce projet associatif pour aujourd'hui être là avec vous. Et donc la Réserve des Arts, c'est une association loi de 1901, qui a été créée par deux femmes qui travaillaient toutes les deux dans le secteur culturel, plus particulièrement dans un lieu qui s'appelait l'espace Krasberg, à Montparnasse, à Paris. Krasberg est un artiste brésilien qui travaille sur la question de la déforestation au Brésil, et qui proposait tout un travail de recherche à partir des restes de la déforestation. Et en travaillant ensemble sur ces questions d'art et d'écologie, en organisant plein de rencontres, elles se sont dit qu'il était temps de passer un cap, celui du fer. Et donc elles ont pensé ce projet de la Réserve des Arts, qui est inspiré d'un modèle américain qui s'appelle Materials for the Arts, qui est une association qui a été fondée dans les années 80 par les artistes new-yorkais, qui sont allées voir la municipalité en disant que les rues étaient sales, et qu'avec peu de moyens, ils pourraient faire un super projet, c'est-à-dire collecter les encombrants de la ville de New York, et les remettre à disposition du secteur éducatif. Aujourd'hui, le projet a beaucoup plus d'ampleur, puisqu'il récupère les déchets des entreprises et des institutions culturelles à New York. Il y a toujours ce principe de les remettre à disposition plutôt de la pédagogie, donc du secteur éducatif. Et il est 100% financé par la municipalité et le mécénat de grandes entreprises, avec un gros gros engagement bénévole. Et lorsque les fondatrices créent la Réserve des Arts en 2008, on est dans un contexte de crise économique. Et donc, il y avait un vrai enjeu de penser à un projet qui allait construire petit à petit son modèle économique. Et elles sont donc parties sur un système associatif, sur un constat assez simple, que d'un côté, on va avoir des entreprises et des institutions culturelles sur un territoire, qui vont produire énormément de rebuts liés à leur activité. Et en fait, ces rebuts d'activité économique, ce sont en fait des matériaux de la matière première, donc du bois, du métal, du verre, du textile, de la mercerie, de la quincaillerie, etc. qui vont être soit liés à un atelier de fabrication, donc de la chute de production, de la varie matérielle, du surplus de commandes, ce ne sont plus les bonnes couleurs, ce ne sont plus la bonne tendance, etc. Soit liés à de l'activité événementielle, donc la fin d'une exposition, la fin d'un tournage, la fin d'un spectacle de théâtre qui ne tourne plus, etc. Et donc, l'idée, c'était d'éviter toute cette matière première qui était vraiment de la ressource, parte à l'enfouissement et à l'incinération, avec, un, les conséquences que ça a sur l'environnement. C'est souvent des matériaux qui sont peu recyclables. Et puis, on en parlera au fil de la conversation, mais finalement, le recyclage devrait être l'étape ultime de notre gestion de déchets. Il faut d'abord penser le don, il faut d'abord penser la récupération, d'abord penser le réemploi, et puis ensuite recycler. Et puis vraiment, vraiment, quand ce n'est plus possible, évidemment détruire. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire « Ok, on va aller récupérer cette matière première-là, en grande quantité, finalement. Et derrière, on va boucler cette boucle d'une économie circulaire culturelle, en remettant à disposition ces matériaux auprès des professionnels du secteur culturel uniquement. L'idée, c'est d'être solidaire des intermittents, des compagnies théâtre, des indépendants, des artisans, enfin tous ceux qui gravitent dans la culture, entendu au sens large. Donc il y a la création, il y a aussi l'artisanat dedans. Et de se dire que, d'abord, c'est un secteur qui a besoin de solidarité, de soutien. Vous parlez de la question de la rémunération. Il y a de moins en moins de budget sur les projets. Les ressources se font de plus en plus rares. Et alors en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une crise sur la matière première, et notamment sur le bois. Les matériaux ont pris à peu près 4 fois, enfin sont à peu près 4 fois plus chers en ce moment. Donc sur des projets où il y a de moins en moins de budget, et où les matériaux sont de plus en plus chers, comment on vit de sa création et de son métier ? Et le réemploi solidaire, en tout cas tel que le pratique la Réserve des Arts, permet de soutenir cette création locale. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est les professionnels de la culture qui ont des compétences et des talents pour revaloriser ce que certains peuvent considérer comme étant un déchet. Et puis surtout, c'est eux qui ont des besoins à grande échelle pour créer cette fameuse économie circulaire, et qui nous permet d'absorber des gros volumes, et puis derrière, d'aller soutenir 1, 2, 3, 10, 300, 4 000 projets sur une année. Ensuite, sur un peu l'historique de la Réserve des Arts, en 2009, elles commencent les premières collectes, elles stockent dans leur cave d'appartements parisiens, et puis il y a un partenariat avec le Palais de Tokyo qui met à disposition ces sous-sols une fois par mois, il me semble. Donc c'est des petites ventes un peu éphémères, et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. On a eu une boutique dans le 14e, qu'on a toujours aujourd'hui, qui fait à peu près 130 m², qui a permis d'avoir le premier salarié, d'avoir une autre échelle de collecte et de réemploi de matériaux. Et en 2014, EcoProd, qui est une structure qui accompagne la réduction de l'impact carbone dans le secteur de l'audiovisuel, commence à se poser des questions sur comment on va accompagner le changement. Donc ils ont développé une application qui s'appelle Carbon Clap, qui permet en amont d'un tournage de mesurer justement quel va être son impact sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis après, ils ont développé toute une série de fiches pratiques de comment je fais sur mon catering pour avoir moins de déchets, et tout bêtement, finalement, en demandant à la boulangère du coin de faire un gâteau au lieu de commander des paquets de M&M, c'est peut-être que finalement j'aurai un impact positif à la fois sur l'écologie et surtout sur le territoire. Et il y avait une question sur les décors de tournage. C'est un vrai sujet, souvent c'est plein de matériaux qui ont été assemblés ensemble, qui sont du coup pas recyclables. Et donc qu'est-ce qu'on en fait ? Et où est-ce que ça va ? Où est-ce que ça termine ? Et donc la Réserve des Arts a pris le pari en disant « Ok, nous on va tenter de changer d'échelle. » Donc d'abord 600 mètres carrés, puis 1200 mètres carrés dans un premier entrepôt à Pantin. C'est à peu près à ce moment-là que moi je rejoins l'aventure. J'y ai travaillé pendant trois ans en tant que responsable des partenariats. Donc vraiment sur comment on va aller chercher des entreprises et des institutions culturelles pour qu'elles aient le réflexe de faire réemployer leurs ressources auprès de la Réserve des Arts. Et puis après, beaucoup mobiliser les écoles. Pour nous, c'est hyper important. En école d'art, on commence à peine à parler d'éco-conception et d'éco-fabrication. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces nouvelles pratiques et ces nouvelles méthodologies d'apprentissage. Et puis c'est les professionnels de demain. Donc si on les forme dès maintenant, on se dit que demain, ils auront les bons réflexes dans la création. Voilà. Et en 2018, l'association a donc fêté ses 10 ans. Et on s'est dit que c'était déjà un projet hyper innovant. C'était super, on avait déjà fait plein de choses. Mais comment on restait à la pointe de l'innovation en termes d'économie circulaire, culturelle ? Comment on allait construire les 10 prochaines années ? Et donc il y a eu 4 gros projets qui ont été mis en place. Le premier, ça a été le sujet de la formation. Justement pour accompagner la mise en place de toutes ces bonnes pratiques. D'abord, assez bêtement, sur l'utilisation de nos machines à la réserve des arts. Dans nos ateliers, on se rendait compte que même si c'était des professionnels, ils n'étaient pas toujours autonomes sur l'utilisation des machines et que du coup, il y avait un besoin d'accompagnement. Et puis en fait, les formations étaient données par certains de nos adhérents qui étaient très engagés. Donc il y avait toujours un peu ce volet, comment on fait du réemploi. Et de ces petites formations-là, on en a fait des gros cursus d'accompagnement et de formation pour les professionnels de la création. Le deuxième gros projet, ça a été la question de la traçabilité. Aujourd'hui, c'est encore un sujet chez nous sur lequel on travaille beaucoup. Quand on récupère des matériaux de réemploi, on perd la certification des matériaux. Donc quand une institution culturelle qui est un ERP, donc un établissement recevant du public, a des matériaux qui sont inifugés et qui répondent aux contraintes d'un lieu public qui reçoit des visiteurs, une fois que ça arrive chez nous, ça perd cette fameuse traçabilité. Donc ça veut dire que tous les autres établissements recevant du public ne peuvent pas venir se fournir en matériaux chez nous. Enfin pas, ils ne peuvent pas en tout cas venir se fournir sur certaines typologies de matériaux. Je pense à la moquette notamment. Donc il y a un enjeu de garder cette traçabilité, de recréer une traçabilité éventuellement, de négociation avec les assurances. Justement, c'est du changement, c'est nouveau. Donc il faut travailler sur ces nouvelles pratiques. L'autre grand sujet, gros projet, ça a été l'agrandissement de la plateforme en Ile-de-France. Donc on est passé de 1200 m² à 3000 m². C'est l'entrepôt dans lequel on est aujourd'hui. On est aussi passé d'une petite dizaine de salariés à 34 aujourd'hui. Donc c'est un changement d'échelle qui a été conséquent pour le projet, mais qui montre qu'il y a des choses à faire et que ça fonctionne a priori. Et puis le dernier sujet, ça a été l'essai-mâge. Ok, ça fonctionne. Ça fonctionne bien en Ile-de-France. A priori, c'est un projet qui concerne l'ensemble du secteur culturel, qui concerne l'ensemble des entreprises qui sont dans la fabrication. Du coup, comment on le déploie sur de nouveaux territoires. Et moi, je suis héroise, originaire du Var. J'avais depuis longtemps envie de revenir ici. Je savais qu'ici, c'était un sujet qui pouvait fonctionner, notamment à cause ou grâce de ce secteur de l'audiovisuel et de l'événementiel, avec tous les festivals qui normalement existent ici et sont en train de renaître. Donc c'est trop bien. Et donc voilà, l'idée, c'était d'ouvrir une plateforme ici, en région sud. Et puis on a eu une opportunité, via Euroméditerranée, d'occuper un local. Donc on est encore sur un projet pilote. On vient d'ouvrir en septembre dernier un local qui fait 850 m² dans le 15e arrondissement à Marseille. C'est chouette. Il y a encore plein de choses à faire, mais on réfléchit à d'abord comment on duplique, comment on le modifie aussi, puisque les territoires quand même ne sont pas les mêmes. Donc les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Et ça, c'est un travail au quotidien qu'on fait. Donc on a toujours cette activité de recyclerie de matériaux. Donc en gros, un peu comme un magasin, où les artistes, les artisans, les créateurs, les étudiants peuvent venir chercher des matériaux. On a des tout petits ateliers qui, pour l'instant, nous servent plutôt à nous en interne pour faire des workshops avec des écoles ou pour éventuellement faire la demande très ponctuelle. Mais pour l'instant, c'est trop petit pour les mettre à disposition de nos adhérents, qui depuis septembre sont à peu près déjà entre 300 et 320. Et puis ces ateliers, on les copartage avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Piquip, qui fabrique des enceintes basse consommation qui sont alimentés par des panneaux solaires. Donc pareil, ça rentre dans une logique de culture plus responsable, de fabrication locale qui nous intéresse. Donc c'est chouette de les avoir dans le même bâtiment que nous. Et puis le volet accueil en résidence. Alors je mets toujours des grosses guimilles sur l'accueil en résidence à la Réserve des Arts puisque c'est un projet qu'on fait sans budget. Donc en fait, le local s'y prêtait assez bien. On a trois petits bureaux. Pour l'instant, on est une toute petite équipe salariée. On n'est que deux pour gérer ce gros projet. Donc trois petits bureaux pour deux, ça ne servait à rien. Et puis dans cette idée d'être solidaire du secteur culturel et du fait de ne pas avoir d'atelier avec les machines professionnelles, on s'est dit qu'au moins un minima, on va mettre à disposition ces espaces à titre gracieux, à des artistes, à des artisans, à quiconque a envie de développer un projet autour de la matière et des matériaux. Donc on a Nina qui a voulu m'accompagner aujourd'hui. Je suis très contente, qui en fait partie. Donc là, c'est la deuxième session. Mais voilà, c'est pour ça que je mets des grosses guillemets parce que c'est vraiment, on co-construit ensemble à quoi ça ressemble. Ça nous permet aussi de tisser du lien avec les habitants parce qu'on a des sorties de résidence. À terme, on aimerait aussi proposer des ateliers avec eux autour des pratiques des artistes qui sont avec nous. Et voilà, on espère que c'est un projet qui aura une longue et belle vie en région sud. Merci, merci pour cette présentation. Et je pense qu'on va faire un tour des présentations et après, sans doute, aller un peu plus loin sur les différents points que tu as abordés. Parce que c'est vrai que quand on pense à la réserve des arts, on pense beaucoup simplement au recyclage des matériaux et pas forcément à toute la question de la traçabilité, etc. Des volets qui sont même juridiques ou... Enfin voilà, comment ça peut... Ce genre d'association, ça peut se développer et prendre sens. Je suppose que vous allez parler ensemble, en duo. On s'est répartis. Vous êtes répartis. Non, nos phrases, oui. Donc vous venez toutes les deux associations contemporaines ? Oui. Aujourd'hui, c'est très féminin, donc ça tombe plutôt pas mal puisqu'on parle de la responsabilité. Il n'y a pas beaucoup d'hommes sur le... Mais c'est un peu... Je vais vous laisser présenter parce que je ne saurais pas bien le faire, mais votre pratique. Et bien du coup, moi je m'appelle Johanna Céli. Je fais partie du bureau de contemporaine. Je suis vice-trésorière. Et je coordonne en binôme du coup, avec Flora Feta, l'équipe Sud. Et comme chez Contemporaine, on est toutes et tous bénévoles dans la vie de tous les jours, je suis accompagnatrice pour des artistes, associations et collectifs dans les arts visuels aux têtes de l'art. D'accord. Et bonjour, moi je suis Flora Feta, du coup, la deuxième partie du binôme de l'équipe Sud. Et je suis vice-présidente de l'association contemporaine. Et du coup, c'est moi qui vais présenter l'association. Vous êtes basée à Marseille toutes les deux ? Toutes les deux, oui. Oui, moi pardon, je suis curatrice et critique d'art indépendante. Et je suis à Marseille depuis plusieurs années. D'accord. Contemporaine, c'est une association qui a été fondée en 2019. Donc une assez jeune association par Soniaillet qui est journaliste et Anne Bourasset qui est curatrice. Et donc les deux basées à Paris. Et dans une perspective qui est très très simple, c'est contribuer à la lutte contre les discriminations de genre dans le monde de l'art. Donc l'intention est simple, l'application l'est beaucoup moins. Et pour ce faire, il y a déjà pourquoi, peut-être pourquoi on a besoin de lutter contre les discriminations dans le monde de l'art. Il y a un conseil qui est assez basique qui est que 65% des étudiantes en école d'art sont des étudiantes, justement, sont des femmes. Et on s'aperçoit que dans les cinq années qui suivent leur sortie d'école, elles disparaissent totalement. Puisqu'elles sont moins de 20% à être ensuite présentées, achetées, collectionnées dans des collections publiques ou privées. Donc en parlant de ce constat-là, il y a plein de leviers sur lesquels jouer. Il y a des associations qui le font à différents niveaux. Il y a d'abord, évidemment, la récriture de l'histoire de l'art pour redonner une place à des artistes femmes qui ont été occultés. Et ça, c'est un travail de fond qui est fait notamment par l'association AWARE. Et je pense que c'est une sorte de prérequis au fait que nous, on puisse arriver. Parce que ça s'est passé sur le terrain de la prise de conscience. Aujourd'hui, dans notre milieu, dans le milieu de l'art, il n'y a plus personne qui va... En tout cas, on ne me le dit plus, mais que les femmes et les hommes sont traités de la même façon. Et que s'il n'y a pas de grandes artistes femmes, c'est parce qu'en fait, elles n'existaient pas. Ça, c'est des choses normalement qu'on n'entend plus parce qu'il y a eu ce travail qui a été fait. Qu'il y a des articles qui ont été écrits. Qu'il y a des expositions qui ont été faites sur les 10-15 dernières années. Bon, évidemment, avec le monde anglo-saxon qui avait quelques années d'avance sur nous. Mais du coup, dans ce contexte-là, nous, on peut arriver et se dire, ok, très bien. Déjà, c'est super, mais manifestement, ça ne bouge pas. Puisqu'il y a toujours cette évaporation qui se produit. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, le but de Contemporaine, c'est de soutenir et visibiliser concrètement les artistes contemporaines. Celles qui pratiquent aujourd'hui. Et ce, par trois biais. On se structure du coup en trois pôles d'activité. Un pôle qu'on appelle le pôle média qui, en fait, a commencé en faisant des petits portraits vidéo sur Instagram. Très rapide, très efficace, un vocabulaire très simple. Aussi dans une perspective d'accès simple et facile à ce qu'est le travail d'une artiste. Ça a commencé comme ça sur nos réseaux sociaux. Maintenant, on est en train de travailler sur une revue qui sera aussi accessible gratuitement sur notre site Internet. Donc ça, c'est plutôt cette optique de visibilisation. Ensuite, on a un pôle plus tourné vers l'événement et qui, en fait, au travers d'expositions, de programmations, visent à réinscrire nos actions dans le champ plus large du combat féministe dans le champ artistique et culturel. Donc, pour exemple, là, on a lancé, il y a un mois et demi, un cycle de recherche par la pratique sur les féminismes intersectionnels et les territoires artistiques. Et le premier événement qu'on a fait, c'était un événement qui n'était pas ouvert au public. Bon, en plus, en contexte de Covid, c'était un peu un prérequis, mais qui était en fait une rencontre inter-associative où on s'est rencontrés avec d'autres collectifs, associations, qui œuvrent au sein du champ culturel sur... pas exactement au même endroit que nous, mais sur des choses qui peuvent se recouper. Et en fait, le dernier point qui est assez central dans la construction de l'association, c'est le mentorat. C'est le fait d'être dans une démarche d'accompagnement et de soutien et de donner des outils aussi aux artistes. Et donc ça, on le fait pour le moment par deux biais. Il y a un programme d'ateliers qui est... Donc cette année était un peu une année pilote pour nous. On a commencé à lancer ces programmes-là à l'automne 2020. Donc les ateliers, c'est toujours sur des sujets assez spécifiques. Donc ça peut être des ateliers juridiques sur le droit d'auteur ou des ateliers sur comment répondre à 1% et puis après réussir à réaliser 1%. Comment se présenter, présenter son travail dans un portfolio, etc. Et donc c'est gratuit, accessible sur inscription, dans des jauges relativement limitées pour que ça puisse quand même se passer avec de l'interaction. Et pour ce faire, comme en parlant de modèle économique, nous on est une jeune association, on est toutes et tous bénévoles, donc on n'a pas de budget. Et pour nous, comme une grosse partie de notre travail, c'est quand même de lutter contre la précarité de ces artistes qui s'identifient comme femmes, on ne voulait pas lutter contre cette précarité en créant une autre précarité. Donc pour nous, ce n'était pas question de demander à des intervenants, intervenantes indépendantes, de travailler gratuitement pour nous. Donc pour le moment, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on travaille en partenariat avec des structures ou des associations dont les salariés, qui envoient leurs salariés. Donc c'est les structures qui font du pro bono pour nous. Et les salariés, évidemment, ce n'est pas un temps qui empiète sur leur recherche de travail par ailleurs ou leur temps de travail rémunéré. Donc on en a fait plusieurs cette année, à la fois en physique et sur Zoom, évidemment. Mais ce qui a aussi permis, du coup, d'avoir une inclusion territoriale plus vaste. Et c'est ce sur quoi on continue à travailler. Et dans le même temps, l'autre pendant de notre programme de mentorat, c'est un programme qui s'appelle Passerelle, qui est un programme de marénage. Et qui est, en fait, pendant une année, des binômes d'artistes. Donc une artiste, en général, tout juste sortie de l'école, qui est accompagnée par une artiste un peu plus âgée. Et pendant un an, on dit qu'elle s'auto-accompagne, parce que l'idée, ce n'était pas encore de reproduire quelque chose de descendant avec une artiste sachante qui transmettrait son savoir, ses connaissances, etc. Mais que ce soit vraiment un échange qui est entre elles. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une proximité d'âge qui est relativement réduite. Parce qu'elles ont, oui, c'est deux générations, mais qui sont très très proches. Et donc pareil, là, c'est notre année test. On a sept binômes qui sont répartis sur différents endroits du territoire français. Et je dois dire qu'on est assez contentes, parce que ça se passe bien. que ça a l'air d'être intéressant pour elles. Et qu'on a réussi, malgré toute cette année, on ne parlera pas, à avoir aussi une sorte de cohésion de groupe à 15, ce qui n'était franchement pas gagné. Et donc, c'est plutôt chouette. Voilà, c'est un peu là où on en est aujourd'hui, la façon dont on fonctionne. Et oui, ici, par contre, voilà. Donc du coup, maintenant, on est en région sud. Au début, ce n'était pas du tout le cas. Ça a commencé à Paris. Les premières bénévoles, on était à Paris. Et en fait, moi, je me suis réinstallée à Marseille. L'idée, ça a été de se dire que malheureusement, les problèmes de discrimination de gens, ce n'était pas vraiment circonscrit à l'île de France. Donc, on allait pouvoir aussi faire des choses ici. Et donc, avec Johanna, qui m'a rejointe, qui m'a voulu rejoindre Contemporaine, et du coup, qui m'a rejointe sur ce projet, il a fallu qu'on se dise, très bien, on veut faire Contemporaine Sud. Comment on procède ? Comment on fait ça de façon juste, pertinente ? Et en étant, nous, au bon endroit ? Et donc, les pistes qu'on a dégagées de travail, c'est à la fois d'essayer de rencontrer un peu tout le monde, en fait. Donc, on n'a pas du tout terminé, parce qu'on fait ça sur notre temps libre. Mais d'aller un peu voir ce que font les acteurs et actrices du territoire, comprendre là où il et elle mènent leurs actions, là où nous, on peut être en complémentarité aussi, là où des partenariats peuvent se nouer. Et par ailleurs, on a lancé un questionnaire, qui est quelque chose qu'on avait déjà fait au tout début de l'association pour circonscrire nos activités. et là, on a fait un questionnaire plus ciblé, du coup, sur la région sud, qu'on a diffusé, c'était quoi ? C'était en février-mars ? Oui. Et donc, qui nous permet aujourd'hui, qui était à la fois une réponse à des questions qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire, est-ce que c'est encore plus la cata ici qu'ailleurs ou pas du tout ? A priori, non. Ça, c'était la bonne nouvelle. C'est déjà ça, ouais. Et puis surtout, de demander aux principales concernées, en fait, ce dont elles avaient besoin, enfin, y elles avaient besoin. Et du coup, aujourd'hui, on a 83 réponses. Donc, c'est pas mal. C'est en tout cas assez pour commencer à fouiner, analyser, sortir des éléments sur la typologie des répondants et des répondantes. On a des personnes qui sont nées entre les années 80 et 90 qui ont quasi majoritairement une formation en art, dans des écoles, beaucoup connues, reconnues, qui ont des statuts qui correspondent à leur activité, que ce soit des activités artistiques ou de la pluriactivité un peu plus économique, et qui sont réparties sur le territoire sud, donc vraiment la région sud. On a une majorité de personnes qui sont sur Marseille, tout arrondissement confondu. Et puis, ça va bien au-delà. On a eu des personnes qui nous ont répondu qui venaient du Gard, de Nice, de Arles. Donc, c'est quand même assez éparpillé, ce qui est plutôt une bonne, enfin, en tout cas, pour nous un bon endroit d'analyse. Le questionnaire a été diffusé avec, nous, les réseaux de Contemporaine. Et puis, on a au plus possible envoyé au fil des rencontres des demandes de diffusion de la part des partenaires. Donc, voilà, on a pu rencontrer et travailler avec Dos Marès, avec Triangle, avec Parallèle. Et du coup, au fur et à mesure des rencontres, forcément, ce questionnaire reste ouvert. Parce qu'en fait, on ne va pas le fermer à un moment donné, sinon, ça fait clôturer des analyses qu'on voudrait approfondir. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais dire l'ensemble, mais décris un peu quel contenu du questionnaire ? Vous allez venir, mais je n'ai pas de souci. En fait, il se compose du coup de quatre parties. La première partie, c'est des informations personnelles assez basiques, nom, prénom, arrondissement, en ville, etc. La deuxième partie, on est sur le parcours. L'idée, c'était un petit peu de savoir d'où viennent les gens, quel chemin ils ont fait, est-ce qu'ils ont, par exemple, dû quitter leur ville natale pour leurs études et est-ce que post-étude, ils ont dû requitter leur ville ou pas ? On a une partie sur les besoins, expression des besoins, parce qu'effectivement, comme disait Flora, l'important, c'est de demander aux personnes concernées avant de mettre en place des choses. et du coup, les besoins pendant la formation, les manquements, par exemple, les besoins après la formation, l'état des lieux, maintenant que les personnes, pour les personnes qui sont dans la vie active. Et puis, on a eu une partie spécifiquement sur le territoire. Est-ce que la région sud est considérée comme un frein à l'avancement de la carrière ? Est-ce que, quels sont les atouts ? Quels peuvent être les obstacles ? Et après, disséminer un petit peu de partout, on a appris le parti pris de questionner les gens sur leurs problématiques, ce qui peut être une problématique ou des contraintes personnelles et professionnelles. Par exemple, est-ce que vous avez des personnes à charge ? Enfants, parents, autres ? Est-ce que, quel est votre lieu de travail ? Par exemple, est-ce que vous travaillez chez vous ? Est-ce que vous avez un atelier ? Ou pas ? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur les possibilités de pratique ? Est-ce que vous avez subi des discriminations de genre ? ou autres ? Et ou autres ? Parce que souvent, les discriminations s'accumulent. Et est-ce que vous souhaitez en témoigner aussi ? Parce qu'on voulait quand même laisser de la place pour les personnes qui prennent le temps de répondre, de nous dire ce qu'ils ou elles ont pu vivre si jamais l'envie était présente. Ce qui en ressort à la fois sur le questionnaire de Paris, qui lui est plus ancien et du coup a à peu près une 130 réponses, et sur le questionnaire de Marseille, c'est qu'en fait, les problématiques sont les mêmes. La première, et ça a été dit le premier jour avec les intervenants de la frappe et du club tot, la question de la professionnalisation, montée en compétences en gestion administrative et juridique, comptabilité, comment est-ce que je parle à un galeriste, comment est-ce que je vends mon travail, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui se ressent, quel que soit le territoire, en tout cas les deux territoires, du coup. Les chiffres, par contre, ne sont pas les mêmes. La question c'est est-ce que c'est la cata ou pas ? Il n'y a pas un énorme écart. Par contre, le besoin est beaucoup plus fort, en tout cas exprimé, beaucoup plus exprimé et ou beaucoup plus fort ici. À chaque fois, entre les chiffres de Paris, de l'envoi ou du questionnaire de Paris et de celui-ci, on est entre 10 et 15% de plus sur les réponses. Donc sur des réponses à 80%, forcément on passe à 90-95%, ce qui quand même illustre un petit peu les envies, les besoins. La deuxième chose, c'est l'envie et la nécessité en tout cas d'exprimer des répondants et des répondantes de faire partie d'un réseau qui soit professionnel, qui soit solidaire, qui soit inclusif ici, beaucoup. On parle de sororité, on parle de féminisme, on parle de choses très pratico-pratiques ou moins, c'est assez vaste. Et du coup, c'était quand même hyper important pour nous de pouvoir discuter de tout ça. et la question du territoire, c'est... La région sud n'est a priori considérée comme un frein, en tout cas, majoritairement. En revanche, il y a quand même plus de 35% des personnes qui ont répondu qui considèrent que c'en est un, qui considèrent que c'en est un parce qu'il y a un manque de structure, public, privé, institutionnel, manque de soutien financier dans la création de la production, de soutien aussi humain, accompagnement, notamment, post-étude. Je sors de l'école, je n'ai plus d'atelier, je ne suis pas représentée par une galerie. Oups ! Qu'est-ce que je fais et comment je fais ? D'isolement, renforcement de la précarité aussi parce qu'il y a une vraie, en tout cas, un vrai ressenti de discrimination géographique parce que je n'ai pas accès au réseau, parce que je ne suis pas considérée, parce que je suis dans le sud de la France, etc. Et en fait, cette discrimination géographique, elle vient s'additionner comme des strates à la discrimination de genre, à la discrimination raciale, à la discrimination économique, ce qui a quand même des conséquences, notamment, comment est-ce que je fais quand je n'ai pas de... Je suis une artiste, femme, ou se considérant comme telle, donc minorité de genre. Comme je suis isolée parce que considérée comme une artiste de la région sud, je suis moins visibilisée, donc forcément, je réussis à montrer mon travail, mais je ne suis pas payée et je ne suis pas représentée par une galerie et je suis dans une situation de précarité. Donc, on est vraiment dans une accumulation de tout ça. pour revenir un petit peu sur la question de la discrimination de genre qui était un peu notre fil conducteur, enfin, qui l'est, qui l'est, les témoignages, en tout cas, qu'on a eus dans le questionnaire, qu'on a encore un petit peu au quotidien sur les réseaux, pas forcément que dans la région sud, là, il n'y a pas de frontières, on est sur des discriminations de la part de professionnels, dans les espaces professionnels, que ce soit des, voilà, discriminations, c'est très, très vaste, harcèlement sexuel, moral, physique, attouchement, et j'en passe. Éviction, éviction, condescendance, syndrome de l'imposteur, la liste est très longue. Il comprit sur la rémunération. Il comprit sur la rémunération de beaucoup. Et pour le coup, tout ce dont on vient de parler, il y a quand même des regroupements qu'on peut faire. Nous, on parle des artistes parce que c'est les personnes avec lesquelles on travaille qui sont les bénéficiaires de nos actions, mais c'est des choses qui sont totalement transposables aux travailleuses de l'art, pour le coup, qui en prennent complètement pour leur grade en termes de plafond de verre, VSS et compagnie. Donc, c'est dans nous. Le milieu de l'art est un milieu qui n'est pas exempt des violences qui sont celles de notre société, clairement. Et puis, il y a un endroit qui est en fait le métier d'artiste dans les arts visuels puisqu'on est dans ce secteur-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de problématiques. C'est un métier qui est précaire, c'est un métier qui a ses problématiques de structuration, etc., comment est-ce que ça se passe aujourd'hui quand on accumule cette précarité et ces problématiques de base un petit peu, quel que soit le genre pour les personnes qui, en plus, cumulent des discriminations dans la vie de tous les jours et qui, du coup, les vivent aussi. On est dans une accentuation de toutes les problématiques. moins de rémunération quand il n'y en a déjà pas beaucoup, moins d'accompagnement quand il n'y en a déjà pas beaucoup. Et voilà, la liste pourrait passer beaucoup de temps. Merci beaucoup. Je ne sais pas si peut-être il y a déjà des réactions ou des questions un peu en chaud. Oui. Oui, oui. Du coup, ça me permet de rebondir aussi sur juste la question juste sur la question du vocabulaire et sur la différence entre le réemploi et le recyclage. Déjà, à la Réserve des Arts, on fait un abus de langage parce qu'on ne fait pas du réemploi mais de la réutilisation et de la récupération. J'utilise le mot réemploi, on utilise le mot réemploi à la Réserve des Arts de manière générale parce que dans la pratique artistique, aussi pour des questions de moyens, il y a souvent eu l'esthétique de la bidouille, de la récup, etc. Je pense notamment même sur mon secteur à moi qui était de la micro-architecture où aujourd'hui la palette est reine. L'idée de la Réserve des Arts, c'est de se dire qu'en fait, non, c'est des professionnels qui ont des savoir-faire donc il faut montrer qu'il y a des matériaux incroyables qui partent à la poubelle et qu'il faut aller chercher ces matériaux-là. Du coup, sur la question des salons, oui, ça fait partie des typologies d'acteurs qu'on peut et qu'on va collecter. Il y a en revanche des questions d'échelle de projet. Donc là, à Marseille, je... je... Alors, oui, enfin, Rotor, déjà, leur force, c'est quand même cette incroyable plateforme de matériaux qu'ils ont... Oui. En fait, moi, ce que je récupère, mais ce que je ne récupère pas par contre, c'est le bâtiment. Vraiment, je récupère de la matière première qui va être issue des activités culturelles ou événementielles. Dans le bâtiment, c'est encore un autre métier. Ça touche aussi encore d'autres professionnels qui sont ceux de la construction et du bâtiment. C'est encore d'autres enjeux en termes de législation, ce qu'on a vaguement abordé tout à l'heure. Du coup, moi, je vais vraiment aller récupérer soit des éléments travaillés type du podium, de la vitrine, du matériel professionnel en termes de mobilier, par exemple. Oui, tout à fait. C'est que ça, c'est que du bois, du métal, du verre. Ce que je ne récupère pas, par exemple, ça va être des portes en quantité pharaonique parce que dans un bâtiment, en fait, il y a 4000 portes qui d'un coup vont être démontées. Je ne récupère pas de boîte aux lettres, je ne récupère pas des rampes d'escalier. Je récupère... Enfin, voilà. Vraiment, c'est de la matière première. Donc, dans les salons, il va y avoir de la cloison, il va y avoir de la moquette, un peu d'éléments de décor parfois. Sur les tournages, ça va être de la feuille de décor, ça va être, pareil, de la chute de fabrication quand ils ont fabriqué leur décor. Et sur, je ne sais pas, une entreprise, par exemple, qui va faire de la maroquinerie, je vais récupérer son surplus de commande, donc de la peau de cuir, de la chute. Mais c'est vraiment de la matière première brute. Sur du mobilier, il y a des structures qui... Donc, toutes les ressourceries qui font ça bien mieux que nous, Emmaüs, Croix-Rouge Insertion, en région Sud, on en a des biens et des très grosses, le dirigeable qui est à Aubagne. Donc, l'idée, c'est plutôt de rediriger cette typologie de flux vers eux. Idem sur de l'accessoire, finalement, sur un tournage, on a aussi de l'accès, mais de plus en plus par écologie d'économie de moyens. Et c'est super, les tournages se mettent à revendre, il y a des fins de tournage où ils font des espèces de petites brocans de vide-grenier sur de l'objet. Mais finalement, c'est vrai que tout ce qui est déco et tout ce qui est matières premières, ça, entre guillemets, n'intéresse pas le grand public. Alors qu'au contraire, derrière, ça va aller soutenir de la création. Professionnel, culture, création, artisanat. Donc, ça va de l'étudiant à des institutions culturelles et entre les deux, il y a tous les indépendants. Alors, je vais prendre les chiffres de l'île-de-France et de Marseille pour l'instant sont les mêmes. on est à peu près à 93% de structures individuelles, enfin, de personnes individuelles. Donc, les étudiants, les indépendants, les intermittents, toutes les micro-entreprises où il n'y a qu'un seul salarié ou un seul dirigeant. Et puis après, le reste, ça va être de l'institution collective, donc de l'associatif, une entreprise culturelle ou une institution culturelle. J'ai eu le scooter qui est passé et du coup, je n'ai pas eu la fin de la question. Oui, alors oui, au maximum, on écoute ce qu'on nous demande parce qu'il faut créer justement, il faut que les flux se fassent et exactement. Donc, évidemment, je vais aller cibler par typologie de métiers qu'on va avoir à la réserve des arbres, les matériaux qui vont les intéresser pour pouvoir nourrir tout le monde. Sur la peinture, c'est très spécifique, la peinture est un déchet toxique, donc j'accepte de la récupérer quand vraiment elle vient d'être ouverte. Typiquement, sur un tournage, elle a été ouverte il y a deux mois, ok, je veux bien. Ça nous est déjà arrivé à la réserve des arbres de récupérer dans des ateliers 12 ans de stock de peinture où en fait, quand on l'ouvre, c'est pourri. Et du coup, il y a des questions de, enfin là, pour le coup, c'est des questions d'hygiène aussi. Donc, sur la peinture, c'est très, très, très particulier. C'est vraiment un cas spécifique. Je vous laisse répondre d'abord. là-dessus. Bon, nous, on est une toute jeune association, donc souvent, les collectivités territoriales. Oui, alors clairement, je pense qu'il y a un intérêt à nous écouter. On fait un travail d'intérêt public, donc, comme la réserve des arbres. Mais dans les faits, quand on est une toute jeune association, c'est assez compliqué d'avoir directement accès à de la subvention et du soutien public de façon immédiate. Donc, nous, pour le moment, on a eu des subventions au projet, par exemple, la mairie du 18e à Paris sur un projet qui nous a donné 1 000 euros. Voilà. Et là, aujourd'hui, nous, c'est un peu le stade auquel on est, c'est de faire ce travail, et notamment ici, de rencontre des différentes collectivités territoriales, que ce soit la DRAC, que ce soit la ville de Marseille, la région, le département, pour aussi voir avec les différentes personnes qui travaillent et comment ils et elles peuvent nous soutenir, la difficulté étant qu'aujourd'hui, évidemment, les fonds sont de moins en moins élevés, que les subventions de fonctionnement sont de moins en moins fréquentes et qu'on est de plus en plus dans des fonctionnements au projet où donc, à chaque projet, de multiples demandes de subventions, plus potentiellement du mécénat privé, donc ça démultiplie à chaque fois le travail et ça se reproduit. Donc nous, on est aussi à un moment qui est un peu charnière parce qu'on est à ce moment où on peut prétendre aujourd'hui à avoir des subventions, mais on est encore dans ce travail d'obtention et de reconnaissance. de rencontre et de reconnaissance. Oui, alors nous, il n'y a pas de... Je pense que c'est aussi... Est-ce que ce n'est pas aussi une histoire de donner confiance parce qu'on dit aussi que dans les questions de femmes qui sont mises sur le côté, on participe aussi nous-mêmes à ce processus parce que, en fait, c'est tout le choix pour se sentir légitime en fait et qu'on est aussi notre propre bourreau à un moment de cette question-là et je pense que l'histoire du marrainage, je l'entends assez comme ça. Oui, c'est à la fois un processus qui permet de lutter contre cette auto-éviction en fait en faisant que les personnes se sentent entourées, de recréer un réseau et aussi de lutter contre quelque chose qui est très très courant malheureusement qui est la mise en compétition des femmes entre elles et qui est un système de société qui est un modèle culturel en fait de cette mise en compétition des femmes qui se retrouve dans le monde de l'art et donc aujourd'hui nous ce qu'on essaie de proposer c'est avec cette institution d'être aussi un cadre bienveillant et surtout avec ces programmes de marrainage et d'entraide de recréer donc une forme de solidarité surorité d'Adelphité pour ne pas être très précise voilà exactement et donc ça c'est totalement de répondre pour s'inscrire pour faire le pont avec la réserve des arts c'est vrai que c'est pas une résidence mais l'invitation à profiter du coup sans doute à avoir accès à une possibilité de production parce que de matériel je trouve ça participe sans doute du même mouvement de pensée de donner à quelqu'un la possibilité de produire et donc de visibiliser un travail je vais peut-être répondre à la question de la formation et puis on demanderait à Nina son avis de ce qu'elle pense de la résidence dans la réserve des arts oui la question des suivantes oui on est totalement d'accord on n'est que d'accord avec vous à 300% en gros la force de la réserve des arts ça a été justement cette fameuse année des 10 ans de l'association on a autofinancé notre projet on était à l'époque 12 salariés sur un local privé à Pantin qui faisait 1200 m² vous laisse imaginer le loyer et donc on s'est dit waouh on l'a fait on a trouvé un modèle économique à une recyclerie de matériaux ce qui est aussi fou parce que les ressourceries sont plutôt bien soutenues de moins en moins évidemment comme tout le monde mais du coup on a réussi à s'autofinancer et c'était super ce qu'on n'arrive pas à financer ce sont nos croissances on a un problème de croissance à la réserve des arts c'est à dire qu'on est systématiquement sous-effectifs et du coup heureusement qu'on a une super équipe à la fois de salariés de valoristes qui sont des professionnels indépendants du secteur culturel qu'on embauche à la mission pour réaliser les missions de collecte et de valorisation des matériaux et des bénévoles qui sont mobilisés aussi autour du projet quand on a décidé d'ouvrir à Marseille on a été très vite aussi pour des raisons personnelles je suis arrivée très vite sur le territoire et puis très vite on a eu les locaux mis à disposition par eau méditerranée donc c'était super sauf que du coup comme on est allé vite je n'avais pas encore mobilisé les collectivités locales autour du projet Pantin enfin le siège en Ile-de-France a fait le pari en disant ok c'est pas grave on va te soutenir donc j'ai eu la chance de porter un projet d'intrapreneuriat donc de développer un projet associatif où finalement les trois quarts des gens quand ils le font comme vous c'est bénévole généralement c'est des personnes qui sont au chômage et qui ont deux ans pour développer un projet ils trouvent un modèle économique et puis pour son salarié moi j'ai eu entre guillemets cette chance de pouvoir être portée par le siège sauf que Pantin a continué à s'autofinancer et puis un jour Covid du coup zéro chiffre d'affaires et là il y avait 30 emplois à sauver et j'ai eu peur pour Marseille puisque Marseille à l'époque n'était même pas ouvert donc je me suis dit bon ben s'il y a un projet qui doit sauter pour sauver les 30 autres les 30 autres emplois ça va être le mien en l'occurrence et puis Pantin a maintenu son soutien en disant bon ben ok on y est on y va on va continuer à y aller on va faire ce qu'on peut j'ai quand même obtenu des petites subventions de fonctionnement de la part de la ville de la part du département en investissement de la part de la région et de l'ADEME vraiment pour aménager le local notamment on n'avait pas d'électricité donc il a fallu mettre d'électricité c'est une petite part à notre fonctionnement général quand même aujourd'hui j'en suis à ce stade de on est un fort taux de croissance on n'est toujours que deux dans l'équipe les deux salariés sont portés par l'île de France aujourd'hui et où je voilà je lance des appels systématiques en disant attention c'est dangereux pour le projet parce que à quel point Paris va pouvoir continuer à nous porter et jusqu'à quel point on ne va pas s'expuser à deux sur un projet qui est aussi conséquent que celui-là donc ça c'est mon appel à l'aide en général sur la partie formation c'est encore un autre sujet donc quand on est organisme de formation c'est le cas ça se fait à échelle nationale donc c'est Pantin qui a candidaté du coup ça rayonne sur nous on va dire on est en train d'essayer d'obtenir les certifications pour devenir Calliope c'est des mots un peu bardard mais en gros ça nous permet d'offrir des formations gratuites soit parce qu'elle touche un public particulier donc par exemple les personnes qui sont en recherche d'emploi dans le secteur culturel il y en a beaucoup 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 qui sont finalement même un intermittent ou une intermittente et recensé à Pôle emploi donc peu bénéficient de ces formations soit et là c'est ce qu'on essaie d'obtenir c'est d'être éligible au crédit CPF pour que les formations puissent être financées via ça en région sud on a deux gros projets de formation ils sont tous les deux portés en partenariat avec le réseau Mekissi donc les manufactures les Fab Labs ici Marseille en l'occurrence qui sont en plus les voisins de la Réserve des Arts dans le 15ème le premier cursus de formation j'en profite pour faire la pub parce que la première session aura lieu en septembre la formation c'est assez long ça dure 35 jours c'est une formation qui est réservée pour l'instant aux personnes en recherche d'emploi puisqu'elle est financée par la région la région sud ça s'appelle éco-conception et fabrication numérique donc je vous laisse deviner qui fait quoi ici Marseille ils ont plutôt un accompagnement sur comment on fait de l'éco-conception via le numérique comment en fait la CNC le laser etc ça permet de faire des plans de calpinage des patronages zéro déchet comment on réfléchit quand on monte un projet que ce soit de l'artisanat de la scénographie ou de la pratique artistique là par exemple cette formation existe aussi à Via Pantin et ici Montreuil j'en reviens j'y étais hier et donc c'est le lancement de la troisième session à Pantin et donc il y a une artiste qui est là et qui est en train de travailler sur développer des pigments naturels pour faire ses peintures et donc voilà lier le numérique à vraiment ses enjeux d'économie circulaire et d'éco-conception donc nous on porte cette partie là économie circulaire et éco-conception et là je vous rejoins à 300% sur le côté professionnalisation et moi la première c'est à dire que j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un diplôme supérieur en art appliqué qui est l'équivalent d'un master on m'a formée à fabriquer des choses faire plein de trucs hyper intéressants la 3D Photoshop InDesign rien n'a de secret pour moi sauf que je suis sortie d'études et je ne savais pas où j'étais c'est quoi la différence entre justement l'intermittence l'indépendance la maison des artistes en tant que designer j'ai le droit de m'inscrire dans quoi enfin personne ne m'avait rien dit j'étais quand même déjà très engagée donc je savais à peu près ce qu'était l'économie circulaire et du coup j'avais des notions d'économie mais c'était vraiment juste de la notion j'ai découvert un budget prévisionnel pour la première fois de ma vie en arrivant à la réserve des arts et puis après comment je vais aller chercher des financements pour soutenir mon projet comment je vide mes métiers beaucoup de nos adhérents sont des personnes qui ont aussi un emploi alimentaire à côté enfin c'était des constats qu'on a fait et donc du coup la formation c'est imposé à nous comme un besoin sur les territoires parce que finalement on est en Ile-de-France et ici c'est-à-dire il faut accompagner vraiment et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les écoles c'est-à-dire que maintenant il faut que les écoles se responsabilisent aussi sur ce sujet-là c'est compliqué parce que je pense que moi à ce moment-là même si j'avais passé le bac avant le bac on est vraiment très jeunes mais là quand même on avait passé le bac et on savait que l'échéance de rentrer dans le milieu professionnel arrivait même si on n'aime pas ça et qu'on n'a pas très envie il faut savoir se forcer donc c'est aussi peut-être un appel aux plus jeunes c'est un peu barbare les chiffres mais finalement c'est pas si compliqué et puis en plus quand on les maîtrise il y a des portes et des mondes qui s'ouvrent à nous qui sont incroyables donc voilà en tout cas c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaye de beaucoup développer et après là on a un autre projet de formation qui est une fois encore financé par la région et Pôle emploi donc c'est un prix c'est de la préqualification pour les jeunes qui sont en décrochage scolaire et là c'est une autre idée c'est de dire il faut arrêter de dire que les CAP sont des voies de garage en fait c'est des voies d'avenir c'est là-bas qu'on apprend des savoir-faire et des compétences c'est là-bas qu'on va aussi apprendre à relocaliser alors plutôt sur la partie artisanat d'art métier d'art etc c'est là-bas qu'on va relocaliser en fait nos industries nos fabrications nos métiers recréer des métiers qu'on est en train de perdre les plumes aciers la dentelle chapelier exactement et donc l'idée c'est de se dire on va aller essayer de récupérer tous ces jeunes qui sont en décrochage scolaire qui ont du mal à être assis sur des bancs et leur montrer qu'on peut faire des trucs incroyables avec ses mains exactement donc là c'est assez long c'est quand même 45 jours on aura 6 sessions au total puisqu'il y en a 2 qui sont portées par la réserve des arts 2 qui sont portées par ici Marseille et 2 qui sont portées par la fédération et que construire donc justement sur les métiers du bâtiment exactement toujours à 2 salariés d'ici là peut-être qu'on va arriver à recruter un peu mais bon et donc du coup c'est pendant 45 jours on accompagne 10 jeunes donc c'est 6 fois 45 jours à la découverte des métiers de chacune des structures donc à la réserve des arts on va à la fois leur montrer nos métiers à nous notamment le métier de valoriste qui a je pense aussi beaucoup d'avenir à la fois sur le milieu de la ressourcerie mais aussi dans le milieu artistique j'étais avec les rencontres de la photographie de Arles vendredi et ils ont fait du métier de valoriste c'est à dire qu'en fait ils stockent leur décor chaque année ils ont inventorié leur décor ils ont créé leur propre base de scénographie d'éléments immobiliers de cimes qui gardent etc et en fait ils ont fait un projet génial sans même s'en rendre compte et c'est incroyable et ça fait partie de ces métiers de valoriste de comment je reconditionne les matériaux comment je les stocke comment je connais mon stockage aussi parce que je suis allée voir d'autres institutions culturelles qui ont ce réflexe de stocker mais pas du tout de la bonne façon c'est à dire qu'ils stockent comme si c'était une cave et puis il y a des trucs dedans je suis sûre il y a des trucs intéressants mais en fait on n'y va jamais parce que finalement on est toujours charrette sur le projet donc voilà montrer ce métier du valoriste et puis montrer les métiers de nos adhérents il y en a qui sont il y a de tout à la réserve des arts il y a des gens qui viennent juste finalement parce que les matériaux ne sont pas chers et ce n'est pas grave c'est super quand même c'est un bon réflexe finalement sans s'en rendre compte qu'ils ont une pratique écologique et puis sans s'en rendre compte aussi ils vont mieux s'en sortir parce que ce n'est pas très cher et puis il y a ceux qui viennent aussi à la réserve par conviction parce que c'est des matériaux qui ont une empreinte carbone qui est moindre Est-ce que les musiques se rencontrent quelque chose si ça les intéresse si ça les collabore ? Oui après il y a plein de volets si par exemple je vais reprendre le cas des rencontres de la photographie de Arles donc eux ils ont plein de moyens de travailler avec nous il y a la collecte évidemment la fin des rencontres des montages des expositions alors eux gardent beaucoup en l'occurrence il y a quand même des choses qui a priori pourront arriver à la réserve déjà c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment il y a tout ce qui est audit accompagnement professionnalisation soit de valorisation de ce qu'ils font là c'est un peu le travail qu'on fait en fond de Arles c'est de dire en fait vous faites des trucs incroyables et déjà on va noter ça le valoriser aussi auprès des équipements d'internes parfois on a l'impression que l'éco-conception et l'éco-fabrication c'est contraignant c'est vrai que c'est souvent un investissement par contre c'est un investissement qui est très très vite rentabilisé enfin voilà on a la photographie de Arles à stocker après année à année leur 6 mai ils n'ont pas besoin de reconstruire ils peuvent mettre de l'énergie sur autre chose et finalement c'est l'humain qui va être valorisé par tout ça donc là on est en train de faire ce travail là et puis il y a l'autre volet de venir se fournir en matériaux chez nous et là ça va dépendre des besoins en termes de typologie de matériaux sur du bois il n'y a pas trop de sujet mais je reviens sur ma fameuse moquette sur mon sujet les rencontres reçoivent le public dans des établissements qui doivent répondre à certaines contraintes et donc typiquement malheureusement ils ne peuvent pas acheter ma moquette mais j'y viens on va y arriver c'est vraiment là c'est des négociations avec l'assurance ça va venir là c'est des négociations avec notre assurance c'est faire valider nos process de collecte et de stockage mais nous c'est un enjeu pour nous ça dépend des objets et puis par exemple tu peux récupérer des lampes mais pas le câble il doit être coupé très court enfin il y a une question derrière qui attend plus longtemps si ça y est non ça a changé déjà ça a déjà changé il y a une loi qui est passée non non il y a une loi qui est passée 2017 donc qui stipule que les établissements publics peuvent faire don à des structures à but à but non lucratif qui sont dans le secteur de l'environnement ou dans le secteur de la culture donc elle est passée alors je n'ai pas l'article exact si vous voulez je vous le retrouverai mais elle existe ça y est exactement et du coup nous après sur cette question de la traçabilité puisqu'il y a quand même un enjeu de traçabilité nous au lieu de remettre que remettez les déchetteries c'est à dire les PV de destruction nous on remet des bonnes valorisations et du coup il y a comptablement vous pouvez toujours faire tes tas c'est à dire qu'en fait on vous remet votre bonnes valorisations où il y a écrit qu'on a récupéré je ne sais pas 5 tonnes de bois 1 kg de métal et 2 kg de moquettes par exemple et du coup ça vous permet de justifier que ça voilà ce n'est exactement ouais 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 ce sont pas des outils qui sont confrontables pour la personne je ne sais pas comme de l'informatique des informatiques pour faire des libertés sur les possibles pour donner pour donner de la moquette du bois il n'y a pas besoin du consommable tu veux dire ouais c'est à dire que c'est amortif tu la métis pas pour le monde qui sont achetés chez nous en investissement probablement ils sont amortis tous les ans et ça on ne peut pas le donner ça par contre c'est un objet de délibération qui sont données c'est une délibération que l'on fait pour donner à des associations à but de notre partie c'est vraiment c'est hyper encadré par contre c'est pour ça que nous enfin moi je dois adhérer à l'association nous on génère énormément de descriptions de par les scénographies et donc du coup après des fois il y a des artistes qui me font je suis tout matériel je range tout gré ça ne me sert plus du tout donc du coup pour nous ça va être une aubaine de pouvoir nous donner on est là je pense aussi tout bêtement mais aux démonteurs tu vois tu as tous ceux qui viennent démonter à chaque fois les expos qui sont en général des artistes en fait si tu parles juste sur la question du bien-être au travail tu passes ton temps à baigner des trucs ou à les emmener dans un lieu pour qu'ils soient réutilisés c'est aussi le sens de ce qu'on fait tous les jours comment tu rentres chez toi avec vraiment avoir fait quelque chose qui est censé on a beaucoup eu ça sur des collectes alors notamment ça se voit beaucoup sur les collectes récurrentes donc dans les structures on va régulièrement c'est à dire souvent elles ont des bacs de la réserve des arts où elles vont mettre leur chute tous les matériaux etc on essaie de sortir de l'image de la poubelle mais on est quand même sur de la poubelle mais c'est des jolis bacs quand même et en fait on se rend compte que finalement quand on arrive il y en a qui ont stocké à côté du bac pour nous le remettre en main de propre en disant non mais ça vraiment c'était trop beau et puis je suis trop contente et puis voilà là on a encore un travail à faire justement de visibilité de qu'est-ce que ça devient donc on a créé un hashtag sur Instagram qui s'appelle ma réserve des arts qui permet justement après à qui compte de pouvoir aller voir le travail de nos adhérents jusqu'à présent on s'arrachait un peu les cheveux parce qu'on a un souci de démocratisation de la pratique de réemploi et d'équité parfaite de soutien aux professionnels de la création ce qui est extrêmement compliqué donc jusqu'à présent on ne souhaitait pas on ne voulait pas choisir un projet plutôt qu'un autre donner de la visibilité à un projet plutôt qu'un autre donc on essaye au maximum de trouver des moyens pour que tout le monde puisse bénéficier de ça c'était aussi l'enjeu des résidences d'ailleurs on a toujours pas donné la parole à Nina mais c'était aussi l'enjeu des résidences c'est pour ça qu'on est sur des systèmes qui sont assez courts en général alors le contexte a voulu que c'est un peu plus long mais normalement je voulais partir sur trois mois parce que ça permet quand même d'engager une réflexion un travail et puis après de faire partie du réseau de la réserve des arts et donc j'espère de créer des tremplins pour entrer soit dans les systèmes plus institutionnels de la résidence soit juste de se mettre en colocation entre artistes par exemple parce qu'à la réserve des arts à Marseille il y a déjà plus de 300 personnes donc il y en a qui ont déjà des ateliers qui ont cherché d'autres personnes etc. pourquoi je disais ça ? j'ai perdu mon fil pour le réen en fait comment un objet redevient une oeuvre et du coup d'avoir des temps courts ça permettait de brasser assez d'artistes de créateurs etc. je l'espère en tout cas avoir cette démarche un peu d'équité mais c'est très compliqué on n'a jamais fait par exemple des marchés de créateurs toutes ces choses-là donc là on se pose la question est-ce que ce n'est pas un moyen de les soutenir et finalement si on en fait assez on arrivera à voir un peu tout le monde enfin voilà c'est des questions je ne comprends pas bien la question de l'équité je suis désolée c'est-à-dire dans le choix d'artistes qui viendrait en invitation pourquoi un tel plutôt que l'autre et j'ai le même sujet sur je ne sais pas je fais un accueil je fais de la résidence d'artistes donc je fais un lieu d'accueil en résidence souvent j'ençois des mails en disant on fait tel projet est-ce que vous pouvez nous donner des matériaux sauf que la veille j'avais déjà reçu un message d'une association qui fabrique des chapeaux pour les personnes qui ont un cancer et puis la veille une autre association qui fait de l'habitat précaire pour les personnes migrantes et en fait nous notre coeur de métier c'est de soutenir tous ces projets-là à la fois donc le problème c'est que si je le fais pour un je suis obligée de le faire pour tout le monde et c'est très compliqué parce que un d'abord évidemment la vente de matériaux ça participe quand même à notre modèle économique même s'ils sont très peu chers on en a besoin pour continuer à vivre et à Marseille j'espère grandir et de deux il y a quand même un sujet de dire c'est de la matière première ça a de la valeur et tu vas la prendre parce que tu vas t'en servir pour ton projet mais du coup si tu tombes si tu n'es pas dans la gratuité ça peut fonctionner pour tout le monde bah oui mais en fait comment je choisis enfin comment moi je veux que tout le monde ait le réflexe de faire du réemploi de matériaux je ne veux pas être juge et critique d'un projet d'une esthétique etc moi du moment que vous êtes créateur artiste artisan etc pour moi vous êtes un bon créateur bon artiste bon artisan parce que vous faites du réemploi de matériaux et après l'esthétique du projet enfin chacun et chacune ici aime des choses et n'en aiment pas d'autres donc du coup donner de la visibilité à des projets plutôt qu'à d'autres c'est très très compliqué et tu dis donner de la visibilité ou donner des matériaux pour faire le projet donner des matériaux ça en a complètement tranché on ne le fait avec personne ça c'est voilà c'est la question de la visibilité par contre c'est la question de la visibilité et donc de plus en plus on se dit bon bah plutôt que de le faire avec personne comment au fur et à mesure on va arriver à le faire avec tout le monde et c'est ça qu'on essaye de mettre en place et je me dis enfin du coup on ne s'était jamais vu mais je me dis qu'il y a plein de choses à penser aussi je fais clair vous parliez tout à l'heure de la question de la concurrence de la concurrence de la mise en compétition la mise en compétition mais c'est vrai que quand tu l'entends tu te dis bah ouais mais en même temps forcément est-ce que c'est pas quelque chose qui existe forcément ou peut-être pas j'en sais rien peut-être c'est intéressant de rebondir là-dessus il y a deux choses différentes il y a le fait que comme on est évidemment dans un milieu qui est basé sur la sélection il y a forcément une mise en compétition de fait des personnes par contre il y a quelque chose qui est plus global et qui pour moi est un problème et qui n'est pas propre qu'au milieu de l'art c'est la rivalité entre femmes et leur mise en compétition parce qu'elles sont des femmes et avec ce truc qui est de dire c'est un truc de fille de se tirer dans les pattes et de se crêper le chignon en gros mais ça c'est quelque chose c'est un motif de pop culture c'est un motif littéraire et c'est quelque chose qui fait partie d'une éducation plus ou moins consciente qu'on reçoit toutes je pense quand on grandit en tant que femme aujourd'hui et en fait en recréant des espaces où en fait nous on propose plutôt de l'entraide et de la bienveillance et de l'écoute et on se cassonne aussi on regarde aussi nous nos propres nos propres mécanismes de violence les premiers préjugés qu'on peut avoir sur telle ou telle personne et au lieu d'essayer de s'arrêter là enfin de s'arrêter à cette chose là et du coup en fait être violente les uns et les unes envers les autres on essaie de proposer aussi des cadres où on sort de ces choses là pour recréer de l'entraide enfin c'est c'est pas très bah si comme avec Passerelle oui c'est ça Passerelle c'est ça parce que du coup la question c'est comment on fait pour créer des binômes sans mettre en concurrence à la fois les personnes qui vont postuler sur je veux bien être marraine ou je veux bien être marraine mais du coup on essaie de tout repenser oui alors c'est vrai que sur les marraines on a moins le problème que sur les marraînés pour le coup mais pour les marraînés c'était une vraie question parce que nous du coup on procède par appel à projet on est obligé on va pas nous aller choisir qui est bénéficiaire mais pour nous la question de la sélection justement était une vraie question parce qu'on voulait pas on voulait pas décerner des bons points ou faire une sélection sur une potentielle qualité ou je ne sais quoi d'un travail mais même pas qu'esthétique au niveau de reconnaissance du travail artistique et donc en fait nous la parade qu'on a trouvée mais qui dans tous les cas fait qu'il y a certaines personnes qui sont sélectionnées d'autres pas parce que en fait en termes humains on peut pas avoir 50 binômes c'est pas possible puis on a pas assez de marraines on a pas 50 marraines malheureusement c'est mon appel à l'aise si vous voulez être marraines pour contemporaines et que vous êtes artistes appelez-nous non mais donc il y a cette restriction là et donc quand on a fait l'appel le premier appel à projet en se disant que de toute façon c'était un essai et que potentiellement qu'on modifierait des choses l'année d'après nous ce qu'on a fait c'est qu'on a reçu on a eu une centaine de candidatures quand même ce qui est à notre échelle assez important et donc nous on a fait un travail de tri entre un dossier recevable un dossier non recevable voilà est-ce qu'il y a une artiste qui est en deuxième ou troisième année d'école des beaux-arts c'est pas pertinent qu'on soit là nous encore sur ce projet là en tout cas sur d'autres choses bien sûr donc ça c'est des choses nous on a fait cette sélection là et après on a en fait vu en fonction des marraines qu'on avait du coup là où il pouvait y avoir des points de ralliement que ça soit sur de la technique mais aussi sur des centres d'intérêt ou des choses comme ça et en fait à chaque marraine on a envoyé toute une série de dossiers et c'est elles qui ont choisi en fait avec qui elle voulait elle voulait passer l'année puisque c'était c'est merveilleux non c'est ça il y a des épaules il y a des propres effectivement c'est donc manière de sortir des actrices qui se posent des questions comment on démarre une carrière pour un réplique bien sûr bien sûr en tout cas de toute façon comme on l'a dit tout à l'heure la question de la frontière sur les discriminations sur l'isolement elle n'existe pas vraiment et les états l'état des lieux en Allemagne ou dans d'autres pays je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire aussi la question c'est aussi là entre Paris Marseille et contemporaine en général on est une quarantaine mais on est toutes et tous bénévoles et du coup il y a aussi de la gestion de en fait on est majoritairement à travailler dans le secteur des arts et de la culture voilà on parle de plus réactivité chez les artistes on peut l'élargir au secteur peut-être il y a des contemporaines à Bruxelles ou des structures équivalentes c'est des perspectives en fait cette question du réseau cette question du réseau elle est très importante pour nous c'est des conversations qu'on a beaucoup au sein du bureau sur le développement et la mise en réseau de contemporaines dans les années qui arrivent encore une fois on a notre deuxième année on a une équipe à Marseille depuis mars voilà jusqu'à mars à Marseille il y avait Johanna et moi maintenant on est 12 on est hyper contents et contentes mais c'est une vraie perspective pour nous à la fois un vrai enjeu pour nous de se mettre en réseau et déjà en France avec d'autres structures qui font les choses et avec les écoles avec les institutions nous ce qu'on commence à faire ici à notre échelle juste sur la région sud comment ça a été fait aussi en Ile-de-France et au fur et à mesure l'idée c'est de faire un peu tâche ville et surtout pour nous ce qui est super intéressant c'est de voir comment il y a des personnes qui font potentiellement des choses similaires mais appliquées à leur territoire et à leurs enjeux dans des pays différents et voilà enfin bref c'est un peu un truc où c'est une exclu mais c'est un peu un truc dont on discute en ce moment de création ou d'intégration de réseaux européens d'associations féministes et culturelles mais voilà c'est embryonnaire encore vraiment oui après effectivement c'est un jeune projet il faut laisser le temps aux choses de se faire et elles vont y aller ouais c'est déjà énorme le travail qui a été fait mais d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent nous inviter en résidence à l'étranger pour qu'on comprenne comment il et elle travaillent et qu'on développe le modèle ici c'est avec grand plaisir ah bah complètement je crois que t'avais une question c'était juste t'envoi une question concrètement les marraines et les marraines sont encore ensemble qu'est-ce que t'es pas pour compléter ce que tu disais comment on veut est-ce que c'est de la vie bah c'est encore c'est encore en cours du coup puisqu'elles sont en binôme jusqu'à jusqu'à elles sont en binôme jusqu'à fin septembre là normalement elles ont commencé oui octobre octobre dernier c'est un an après elles ont le droit de rester en contact et on leur enlève pas les numéros de téléphone et les mails on continuera à se parler mais en fait le format il est libre parce qu'on considère qu'encore une fois c'est du temps qu'elles se donnent mutuellement et bénévolement et ça leur sert mais du coup nous on peut pas imposer leur dire une fois par semaine vous allez vous visiter une expo ensemble après c'est une demi-heure de discussion pour débriefer tout ça et un petit rapport s'il vous plaît parce qu'on en a besoin pour nos bilans on a décidé qu'on faisait pas ça et on fait plutôt chaque binôme a un peu défini ce qu'elles allaient faire ensemble aussi au moment où elles se sont rencontrées donc par exemple il y en a qui vont être sur de l'échange de références c'est à dire je pense à Clovis Maillet et Oriane Prudhomme qui vont être beaucoup sur des discussions de fonds d'échange de références où Clovis qui est aussi professeur va beaucoup partager sur les sujets qui l'intéressent et qui peuvent intéresser Oriane mais par contre il y a des artistes qui ont décidé qu'elles allaient co-créer une oeuvre ensemble pendant l'année une autre qui vraiment conçoit son rôle en pur soutien et qui est là je vais t'aider toi à réaliser tes oeuvres à te back-upper sur des trucs sur de l'administratif etc et c'est comme ça mais en fait à chaque fois c'est défini binôme par binôme et après nous on fait du suivi régulier à la fois avec des je crois qu'on a deux rendez-vous bilan à peu près enfin au moment il y en a eu deux je pense qu'on fera un troisième et ensuite on a aussi des groupes de discussion ça c'est hyper important que je le dise mais ce projet il a été conçu et développé par deux personnes qui sont Anna Bordenave et Camille Kingé qui ont juste fait un boulot de malade parce qu'elles ont passé des mois et des mois à se prendre la tête sur quelle était la bonne façon de faire les choses sur des choses qui ne sont pas hyper évidentes et c'est elle qui assure le suivi des binômes donc elles se sont réparties moi j'ai la chance de les accompagner elles sur cette partie-là et sur la restitution en fait de cette première année qu'on est en train de concevoir ensemble et c'est pour ça que je suis aussi au courant du projet mais ça pour dire donc il y a ces rendez-vous bilan et en plus nous on a un groupe de conversation avec les 15 artistes parce qu'il y a un binôme où c'est un duo d'artistes donc du coup c'est 15 et nous trois et du coup on a aussi des conversations de groupes communes et là on va normalement j'espère dimanche prochain prendre notre premier apéro tout ensemble on ne s'est jamais vu donc c'est un peu c'est un peu voilà et alors c'est surtout des binômes parisiens le binôme par exemple c'est une à Marseille une à Marseille ou c'est forcément une à Marseille ou pas spécialement non pas spécialement au début c'était ce qu'on voulait faire au tout début même on s'était dit que la première année ça serait surtout des binômes parisiens pour des questions de praticité puisque Anna et Camille sont à Paris mais dans les faits les artistes ça reste jamais là où ça dit que c'est donc dans tous les cas on a par exemple une artiste Sarah Ouadou qui vivait à Marseille quand elle est devenue marraine mais ça fait un an en fait qu'elle est en résidence à la Cité des Arts elle c'est une marraine et sa marraine est Anastasia Argiles elle est parisienne mais en fait elle fait ses études aux artsiers à Londres donc bon voilà et ça fonctionne en fait mais voilà il y a des marraines qui déménagent non on n'a pas de guidelines précises on en discute avec elle en fait quand une marraine décide de s'engager enfin nous et par nous je dis surtout Anna et Camille pour le coup on a pris du temps pour échanger avec elle sur ce que ça voulait dire qu'elles étaient aussi les valeurs dont nous on était porteuses en fait c'est forcément une rencontre qui doit se passer entre nous et la marraine pour qu'on puisse faire ça en bonne intelligence et que les choses se passent bien et bon pour le coup j'ai l'impression qu'on ne s'est pas trompé quoi mutuellement nous on est très heureuses et je pense qu'elles sont heureuses aussi enfin j'espère sur quel plan par rapport au questionnaire il y a toute la partie sur les spécificités territoriales c'est pas forcément être artiste développer sa pratique et sa carrière à Paris c'est pas pareil à Marseille ou dans la région sud d'ailleurs puisque c'est pas non plus pareil dans le regard ou à Marseille même mais oui il y a un peu de chiffres alors j'ai pas les chiffres exacts en tête mais ce qui est beaucoup revenu c'est la question de la visibilité c'est à dire que comme il y a ce qui a été ciblé c'est un manque de structure avec des réseaux très très fermés forcément tout fait un peu boule de neige puisque les réseaux sont considérés en tout cas comme fermés et qu'en plus il y a un manque de structure donc d'opportunités ça engendre ça réduit le champ ça engendre un manque de visibilité et donc des difficultés de vente développement en tout cas ça ça s'est plus ressenti sur le territoire il y avait l'enjeu d'éloignement avec le marché aussi qui était très présent c'est très important on sait très bien que le tissu des galeries et des acheteurs en région sud n'est clairement pas le même que celui de la région parisienne donc ça c'est un truc qui est revenu pas mal dans mes souvenirs sur mon congé de structure non non mais c'est si complètement complètement ça va avec et puis oui la question en fait voilà la question de l'isolement de la précarité qui revient après ça contrebalance avec la question en fait il y avait trois questions principales d'autres qui ne me reviennent pas mais la question de est-ce que le territoire est un frein quels sont les obstacles et quels sont les atouts de la région ce qui ressort dans les atouts c'est beaucoup le cadre de vie et la qualité et le coût ce qui du coup est à mettre à mon sens en équilibre avec Paris les questions de de rémunération de problématiques de rémunération se posent plus mais forcément le coût de la vie est plus cher donc c'est voilà on est dans des analyses qui sont encore aujourd'hui à nos goûts pas assez approfondies parce qu'on aimerait aller plus loin là c'est la parole des artistes qui ont bien voulu répondre prendre de leur temps pour répondre on aimerait approfondir on est entre eux sur les années de naissance 87 97 après à peu près après voilà il y a des artistes qui sont aussi mères d'autres qui ne le sont pas d'autres qui se posent la question parce que c'est un problème d'être artiste et de gérer de gérer sa carrière d'artiste et sa vie familiale pour des raisons multiples mais voilà nous on aimerait dans l'idée l'envie c'est d'aller encore plus loin de regarder les fonds d'attribution des bourses de se questionner sur les collections publiques sur les taux de rémunération et d'achat de dépiauter un petit peu tout ça pour pouvoir réunir la parole des concernés et les éléments qui sont oui je pense que c'est ça c'est le chantier c'est un des chantiers de l'année qui arrive mais pour lequel il faut qu'on trouve des financements et pour le coup c'est le boulot des collectivités publiques de nous rémunérer pour ce travail là je pense que quand l'économie solidaire de l'art avait émergé oui vous avez créé cette marque à fond oui que les structures qui respectaient les critères qu'ils pourraient avoir en échange éventuellement d'enquête d'ailleurs non seulement on respecte bien l'achat mais en plus on donne aussi d'argent pour renforcer la financement mais à la fois sur le financement et à la fois aussi sur le patrimoine avec les structures publiques qui respecteraient les services d'engagement et tout ça oui bien sûr c'est une bonne idée après il y a je voulais vous poser une question je trouve que la question par rapport à la question d'être une femme et la question de la maternité qui arrive quand même hyper tard comme une question presque pas à côté mais bon alors que je pense qu'elle est quand même assez fondamentale dans toute la question aussi de l'exclusion la solitude légitimité j'avais lu une étude sur en fait pourquoi les femmes ne font pas de sport collectif ou très peu et que les femmes vont faire justement donc on parlait d'individuel mis en concurrence etc et c'était dans l'excuse en tout cas c'était entièrement lié au fait de la maternité que du coup en gros entre 30 et 45 ans et bien vous ne pourrez pas dégager tant de temps le même temps par semaine etc en fait ça ne sera pas gérable avec le fait d'être mère de famille et du coup ça excluait de fait les femmes je pars du sport mais en fait dans la question aussi de la capacité à pouvoir se retrouver et de faire partie de collectif etc et comment en fait ces débuts d'exclusion aussi comment engendre aussi tout un tas de choses je pourrais dire qui pourraient être structurelles ou on pourrait même dire dans les structures j'avais travaillé avec une commissaire d'expo à Québec et bien on a imposé que dans le musée il y a un endroit en fait on peut garder les mots donc tu peux aussi aller voir l'expo en fait comment par des petites actions aussi à certains endroits et d'ailleurs vous dites vous êtes arrivés vous étiez deux et là vous êtes douze je me suis dit ah ouais c'est une équipe de foot on est pratiquement on est presque bon on attend les dossiers mais non mais c'est ça c'est un peu comment tu crées comment tu recrées la question du groupe ben totalement la question de la maternité c'est pas du tout une question qui est subsidière pour nous parce qu'elle est assez centrale en fait dans la lente disparition des artistes des artistes femmes c'est un vrai critère de discrimination il y a eu pas mal d'articles sur le sujet déjà mais qui était assez intéressant avec des témoignages d'artistes qui se font virer par leur galerie lorsque le galerie s'apprend qu'elle est enceinte parce que c'est pas vendeur parce que ça c'est très lié aussi au corps des femmes c'est à dire qu'une artiste une artiste si elle est belle c'est encore mieux pour vendre ses toiles enfin c'est un peu ça l'idée et bon du coup si à un moment donné elle est moins comment dire désirable dans certains critères ça devient problématique ou il y a une quantité de témoignages qui vont dans ce sens là et après il y a aussi la question de la complexité de l'accueil quand on est quand on est mère mère célibataire donc par exemple pour moi un cas que je trouve toujours extrêmement choquant c'est le cas de la Villa Kujuyama qui est quand même une énorme résidence qui est financée par des fonds publics parce que c'est l'institut français et qui interdit aux artistes de venir non seulement avec leurs conjoints mais aussi avec leurs familles donc ça veut dire que si on a parce que c'est six mois donc ça veut dire que en général ce qui se passe c'est soit on n'a pas de famille soit parce que c'est un choix qu'on fait soit parce que c'est un choix et une volonté individuelle et donc ok très bien voilà mais c'est aussi le fait de ne pas faire d'enfants c'est aussi souvent ça découle des facteurs aussi et la possibilité d'exercer son activité et si on est une femme et qu'on a un gamin de trois ans on ne fait pas de résidence et parfois ça quand on est un homme souvent on peut laisser femme et enfant au pays et aller passer les six mois tranquille à Kujuyama mais dans tous les cas il faut s'organiser et ça c'est des conversations qu'on a beaucoup autour de nous et avec des curatrices avec des directrices de lieux et avec des artistes sur comment conjuguer maternité vie de famille et vie professionnelle et ça c'est je suis vraiment ravie de savoir qu'à Québec il y a eu cette solution qui a été trouvée parce que c'est aussi des choses qu'on devrait mettre en place et nous normalement j'espère on n'a pas encore confirmé mais ça sera un sujet d'atelier cette année avec du partage d'expériences et témoignages avec probablement une directrice de centre d'art et une ou des artistes qu'elle-même a accompagnée parce que du coup les choses sont faites de façon souvent très empirique je suis moi-même je me suis moi-même rentrée dans cette situation de jeunes femmes ou femmes enceintes ou mères célibataires ou voilà et du coup j'ai galéré et donc maintenant j'aide les suivantes ce qui est super quand on est dans cette configuration-là mais en fait ça ne peut pas reposer que là-dessus donc on est en plein dans nos préoccupations c'est une dernière question pour la réserve des arts avant que vous aimeriez nous abonner pour la fin de vie mais qu'on va retrouver de toute façon dans ces locaux c'est ça c'est une dernière question de la réserve des arts non ? super merci en tout cas j'ai été réveillé super de me te rencontrer je me suis posée pour laisser nous on n'en a pas on est sur Instagram mais on t'écrit très bien merci beaucoup ouais ? oui ouais bien sûr voilà bonjour à tous bienvenue au centre d'art Fernand Léger alors je vous accueille sur la fin de l'intervention du jour mais bon j'étais malheureusement prise par une autre réunion donc je vous accueille maintenant j'espère que vous avez passé une bonne après-midi avec nous dans le parc entre ombre et soleil je voudrais remercier le PAC Jean-Christophe et Clara de nous avoir proposé d'être ce lieu d'accueil aujourd'hui pour ces trois jours de rencontres voilà sur des thèmes très variés de la création contemporaine alors on va vous présenter avec Olivier Natt qui est avec moi évidemment l'exposition restitution de sa résidence d'artiste puisqu'on a reçu Olivier cette année dans le cadre de notre programme de résidence je vous dis quelques mots pour ceux qui ne sont pas encore venus au centre d'art en introduction pour vous présenter un peu le bâtiment donc vous êtes ici devant une maison de maître qui date de 1924 nous on est installé depuis 2012 dans cet établissement c'était à l'origine une maison de patron d'usine il faut savoir que Port-de-Bouc on va dire durant une grosse partie du XXe siècle est une ville industrielle très forte avec un chantier naval d'importance qui ferme dans les années 60 c'est des industries qui sont installées un petit peu partout aujourd'hui il faut savoir que c'est la commune la plus pauvre du département des Bouches-du-Rhône puisque nous n'avons plus ces industries alors vous allez me dire on est entouré donc c'est comme si on les avait toujours finalement mais on a pu les retomber on va dire au moins économiques de cette activité là et donc cette maison était la maison des patrons de l'usine Saint-Gobain il faut savoir que nous avions une succursale de cette entreprise qui existe toujours aujourd'hui et qui est bien connue pour la fabrication du verre notamment il faut imaginer à l'emplacement des bâtiments blancs que vous avez derrière vous et bien les hangars qui accueillaient cette usine avec une voie de chemin de fer qui venait jusque devant le portail que vous avez franchi qui est d'origine et qui amenait donc du coup les marchandises directement depuis le chemin de fer qui est de l'autre côté voilà donc cette maison nous on la récupère la ville la récupère dans les années 60 quand l'usine ferme et s'y passe plein de choses pendant une quarantaine d'années et notamment des arts plastiques on a une association sur la ville comme dans beaucoup d'autres villes très active pour la valorisation des arts sur la commune avec les enfants notamment mais pas seulement donc il y a des stages qui sont organisés dedans le château commence un peu à tomber en ruine malgré tout parce que bon il n'est pas plus entretenu que ça et début des années 2010 la ville dit non ça suffit on va récupérer ce lieu on va faire en sorte d'en faire un espace vraiment dédié à la valorisation des arts pour faire suite à l'intervention de cette association et donc le centre d'art est créé c'est un lieu qui est un petit peu particulier puisque à l'intérieur alors il paraît impressionnant enfin impressionnant on l'appelle le château bon on a une conception peut-être un peu gonflée de ce qu'est un château mais bon on fait avec ce qu'on a il paraît effectivement un peu impressionnant mais à l'intérieur les espaces sont finalement assez petits et la particularité qu'on a c'est d'avoir dans ce même lieu et bien trois missions autour de la valorisation des arts on a une mission d'enseignement puisqu'on a notre école d'art municipale non diplômante qui regroupe à peu près 150 élèves à l'année à partir de 4 ans et évidemment pour les adultes aussi donc de façon hebdomadaire donc on a un calendrier très complet sur l'année sur la semaine d'environ 45 heures de cours nous avons évidemment des espaces de diffusion d'art contemporain puisque vous allez pouvoir rentrer nous avons nos espaces d'exposition et puis nous avons aussi des endroits des lieux où nous accueillons les artistes en résidence donc essentiellement des logements en fait qui permettent aux artistes de travailler directement et finalement d'être pris dans cette synergie qui regroupe les enseignements la diffusion et l'encouragement à la création voilà voilà le petit package et puis en plus on a une vue imprenable sur la mer qui ne gâche rien alors pour l'exposition d'Olivier demain est encore à venir donc c'est une restitution de résidence Olivier est arrivé chez nous en novembre à peu près tu as entamé un double travail il était en résidence chez nous donc pour produire ce que vous allez découvrir à l'intérieur mais il était aussi en résidence dans un établissement scolaire de la ville puisque cette année Port de Bouc a été l'une des villes à l'instar de Marseille choisie par l'État pour être financée dans le cadre de la cité éducative donc c'est tout un programme de culture oui mais pas seulement un programme d'activité qui vienne en complément des missions d'éducation et donc là on a eu la possibilité d'avoir des financements pour une résidence directement dans un établissement scolaire et on a fait la restitution de ce travail cette semaine puisque Olivier a travaillé avec une classe de CM2 de l'une des écoles de la ville voilà en parallèle de son travail ici on y va ? on rentre ? donc on a à l'année évidemment plusieurs artistes qui sont accueillis c'est une moyenne de 3 à 5 artistes sur l'année le principe de ces résidences qu'elles soient courtes ou plus longues comme ça a été le cas pour Olivier c'est toujours d'une façon ou d'une autre de pouvoir travailler avec notre réalité territoriale quelle qu'elle soit le lien à l'histoire le lien à la géographie au paysage à la sociologie aussi de la population qui est elle-même assez particulière l'idée c'est d'offrir aux artistes une matière qui leur permet ensuite de rebondir et d'avancer aussi dans leur création donc au départ une contrainte et puis finalement au contraire évidemment un tremplin pour aussi avancer sur ces pratiques donc là sur la thématique que nous on a travaillé cette année c'était la thématique des écosystèmes et on a invité Olivier à apporter une réflexion dans ce contexte-là est-ce que tu veux bien du coup moi ce qui m'a un peu touché en fait dans mon séjour à Port-de-Bouc c'était le fait que cette ville elle ait subi vraiment des grandes mutations au fil du temps et sur des phases finalement assez rapides entre la période des salaisons toute la période industrielle qui est venue après il y a eu une rencontre aussi assez significative avec l'architecte de la ville en fait où on s'est retrouvé à avoir finalement pas mal de réflexions communes sur le devenir possible d'une ville comme ça et les aménagements qu'on pouvait faire aujourd'hui avec ces questions liées au changement climatique ou liées à une possible désinstruialisation lorsqu'on sortira de ces terres du pétrole qu'est-ce qui peut advenir comme ça de toutes ces zones alentours et moi par rapport à mon propre travail c'est vrai que je travaille dans le champ de l'art mais j'ai aussi une pratique qui est proche de l'architecture et du paysagisme et qui des fois n'est pas forcément cantonné aussi dans l'art contemporain et moi ce qui m'intéressait ici c'était justement de me projeter dans un possible futur où on imaginerait finalement des choses assez idéales qui pourraient se passer qui sont de l'ordre du possible aussi qui ne sont pas forcément des utopies et donc je me suis amusé comme ça à transformer un peu cette idée enfin moi je vois souvent des panneaux comme ça dans la ville avec écrit ici prochainement votre future résidence votre appartement votre duplex votre T4 et du coup je me suis dit mais ça serait fou comme ça d'avoir des panneaux tout d'un coup qui permettent de se transposer dans une réalité un peu rêvée où tout d'un coup à la place de la zone industrielle on ferait pousser une forêt ou on pourrait imaginer des jardins de production comme ça toute une dimension à la fois liée à un lien renouvelé à l'environnement à la saisonnalité mais aussi à une dimension sociale qui se crée autour de lieux comme ça parce que c'est vrai qu'il y a une sorte pour avoir fait différents jardins il y a une sorte d'unanimité des gens ou des couches sociales comme on peut l'avoir sur le bord de mer à Marseille où finalement vous avez les gens des quartiers qui se retrouvent avec les gens de Vauban comme ça qui au moment de la baignade finalement vont se mélanger mais par rapport aux jardins il y a un peu la même chose et du coup c'est un petit peu ce que j'ai mis en place pour ce projet ici et qui est pour moi un peu un point de départ finalement c'est-à-dire c'est une restitution de résidence mais je pense que je vais poursuivre ce projet en réalisant peut-être de façon presque anonyme finalement des projets comme ça installés vraiment dans l'espace public c'est-à-dire on s'en axe et toi du coup on s'en axe et moi mais après on n'est pas beaucoup forcément à le savoir mais c'est pas tellement ça qui est intéressant finalement c'est le fait que ça puisse comment dire que ça soit vecteur d'un questionnement sur notre propre réalité c'est-à-dire il y a plusieurs endroits par exemple que j'ai repéré dans des villes alentours ou à Marseille même où je me dis tiens qu'est-ce qui se passe si sur ce terrain vague où il va y avoir un gros projet immobilier d'appartement ou de bureau encore si tout d'un coup on met un panneau avec écrit ici prochainement votre grand jardin partagé votre piscine écologique pour tous les enfants du quartier qu'est-ce qui se passe si finalement on produit un document comme ça et que les gens du quartier se mettent à rêver ou à aller voir la mairie à dire mais tiens il va y avoir ça réellement c'est bien c'est intéressant et que la mairie finalement se retrouve face à des questionnements qu'elle se pose mais dont elle n'a peut-être pas les moyens de transformer en action véritablement mais du coup de susciter une sorte de légitimité du rêve aussi comme ça dans l'espace public directement alors après il y avait la question de il y a des textes là qui expliquent le projet qui pour moi me permettent aussi de fixer un peu les visiteurs autour des images c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste regarder ces images sans avoir lu le texte et continuer sa visite ça impose justement peut-être de rentrer un peu plus dans l'image grâce à la lecture du texte aussi alors je vous conseille peut-être de commencer quand vous visiterez l'expo par ce côté qui pose un peu le cadre de ce qui se passe un peu par la suite et voilà je ne vous en dis pas plus j'en ai dit déjà beaucoup